Pourquoi je coupe tout le temps la parole à tout le monde ? Moi, je t'aime. Ah là là, vous êtes super. Je rigole parce que Sébastien, il faisait comme toi pendant 43 ans. Pour ça, je rigole. Ah bon, alors, ça va. Ah oui, il revient de loin. Alors, c'est vraiment relié aussi, je rigole, parce que c'est lié à la déconnexion à la Terre, en fait. Tu vois ? C'est-à-dire que si tu mets ta conscience, en fait, tu es la conscience, OK ? Mais si tu mets toute ta conscience et toutes tes énergies dans le corps et dans les pieds, par exemple, tu seras moins dans la tête. Et c'est quand l'énergie est dans la tête que ça donne du pouvoir au « je », à l'ego, au « moi », à la personne. Et comme tu es dans le supramental, déjà connecté par le haut, tu canalises, comme Sébastien à l'époque d'ailleurs, et c'est pour ça que ça coupe la communication à l'autre, parce qu'il n'y a pas encore le programme de « je reste dans le corps, dans les pieds, qu'est-ce que ça me fait dans mon émotionnel quand j'entends l'autre ? » La question derrière, ta question, c'est qui coupe la parole à l'autre, OK ? Pour te répondre. Eh bien, en fait, c'est Béatrice, et à l'intérieur de Béatrice, une sous-personnalité, et ce qui manque, en fait, tu aurais pu me poser la question, qu'est-ce qui me manque dans la vie ? Il me manque le programme d'écoute de l'autre. Si je pouvais sortir de Béatrice, alors je serais dans l'écoute de l'autre, et il y aurait moins d'interruptions. Et quand tu dis « pourquoi Béatrice coupe toujours l'autre ? », tu vois bien que c'est faux, puisque là, tu ne m'as pas coupé une seule fois depuis tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de « toujours », c'est « parfois », en fait. Tu comprends ? Enfin, c'est souvent, quand même. Tout le monde me dit bien. Comment tu te sens dans ton corps ? Ça va. Je t'aime. Je ne te demande pas si ça va ou si ça ne va pas. Je te demande comment tu te sens dans ton corps. Admettons, alors le corps, tu me diras, c'est grand. Le cœur, c'est comment dans le cœur ? Non, je me sens au sol. Non, non, je me sens au sol, sinon. Tu te sens dans les pieds, là ? Ça veut dire quoi ? Je me sens au sol, pour toi ? Je suis curieux de savoir. Les pieds sur la terre, sur le sol. Ok, c'est pas mal. Ok. Une respiration. Un, deux, trois. Respire avec moi. Un, deux, trois. Et nous expirons. Alors, est-ce que tu fais des pratiques pour te désidentifier de Béatrice, peut-être ? Moi, je fais beaucoup de développement personnel. Oui, mais alors ça, à l'attente, le développement personnel, ça développe l'ego, la personne, le je, le moi. D'accord ? Écoute ma question. Il y a vraiment un problème d'écoute. Est-ce que tu fais des pratiques de désidentification de l'ego ? Je ne te demande pas si tu développes l'ego. Je te demande si tu fais des pratiques de désidentification de l'ego. Le développement personnel, ça développe l'ego. Mais ça n'a rien à voir, en fait. Je veux dire de la méditation, j'écoute des fréquences. La méditation, par exemple, ça peut désidentifier de l'ego. J'ai du mal à méditer. Alors, stop, on va utiliser l'illéisme. Béatrice a du mal, tu vois. Quand tu dis j'ai du mal à la place de Béatrice, enfin tu fais comme si tu étais Béatrice d'ailleurs, et bien en fait, tu rentres dans la confusion identitaire. Et pourtant, tu me connais depuis longtemps, tu as fait des sessions. T'es nouvelle, j'ai l'impression que t'es toute nouvelle dans Dialogue avec l'être. C'est ouf. Tu vois ? Bah non. Pourquoi ne pas utiliser l'illéisme pour se désidentifier de Béatrice et sortir de la confusion identitaire, tu vois ? C'est Béatrice qui a du mal. C'est pas moi, c'est pas je. Tu comprends ? Non ? Non. Est-ce que... T'as déjà vu des émissions ? T'as déjà fait la méditation ou jamais ? Si, si, j'en ai déjà fait. Voilà. Est-ce que t'as compris le concept qu'il y a toi, la conscience, la présence, l'être, et qu'il y a en même temps la personne Béatrice, et que tu n'es pas Béatrice ? Est-ce que ça... Comment ça te fait, ça, quand je te dis ça ? Comme si on était deux, là, finalement. Finalement, oui. Comme si, oui. Il y en a deux en un, si je puis dire. Oui. Mais est-ce que tu... Est-ce que ça t'arrive de sortir de Béatrice, finalement ? Est-ce que je sors de Béatrice ? Parfois, en méditation, ou un coup de foot, tu tombes amoureuse. Au hasard, tu vois. Comment tu te sens avec ça, cette idée de... Est-ce que dans ta vie, une fois dans ta vie, tu es sortie de Béatrice ? Parce que j'ai été amoureuse. Oui, soit tu as été amoureuse, soit un paysage, soit un moment de connexion intime dans la nature, une méditation... Ça peut être plein de choses, en fait. Aller au bord de la mer et aller en forêt, je me sens comme sortir de moi, voilà. Voilà. Tu es moins Béatrice quand tu es en forêt et au bord de la mer. Oui. C'est normal. Est-ce que tu sais pourquoi ? Je ne sais pas, je suis détendue, mais à la maison, il me faut des plantes aussi, il me faut des plantes vertes. Ça, c'est génial. Eh bien, pourquoi ? Parce qu'en fait, tu reconnais la nature comme étant toi, tu reconnais ta propre nature, et du coup, il y a moins de je, de moi, d'ego, de Béatrice, et il y a plus de réalité, de réel, de vivant, de vrai. C'est pour ça qu'aller dans la nature, c'est fondamental, en fait. Tu vois ? Alors, une respiration ensemble. Un, deux, trois. Alors, la vraie question, c'est pas pourquoi je, entre guillemets, pourquoi Béatrice coupe la parole aux autres. Non. La vraie question, c'est pourquoi je ne fais pas de pratique pour sortir de Béatrice. C'est ça, la vraie question. Parce que si je pouvais sortir de Béatrice, toute ma vie serait beaucoup plus simple, et deviendrait même merveilleuse. Il y a la douteuse, là, qui dit, mais qu'est-ce qu'il essaye de me vendre ? Mais non, mais... Non, pas du tout, non, non, je comprends très bien ce que tu me dis. Ouais, mais est-ce qu'il y a un truc qui est convaincu ? Oui, je le sais, parce que j'essaie de travailler beaucoup là-dessus, sur le fait d'être sur ce plan en lequel je crois fermement, mais que j'ai du mal à aller malgré tout. J'ai une part de moi qui est convaincue de ces choses qu'on ne voit pas, dans l'espace dans lequel je peux aller, parce que par moment, j'y vais, mais je n'arrive pas à lâcher. Non, non, il faut sortir de la confusion identitaire tout de suite, là. Arrête de dire « je » quand c'est Béatrice, c'est ça qui ne va pas. Le langage et la façon de parler, ça aide, si tu veux, à s'éveiller. Oui. Tu vois, refais la phrase, en disant « Béatrice », tu vas voir, ça va faire un autre effet. Tu vois, Béatrice a du mal, mais j'ai envie d'aller dans l'être, ou j'ai envie d'être l'être, tu vois ? Oui. Et c'est Béatrice qui crée des résistances. Il y a plus qu'il y a des problèmes, mais en fait, le jeu, non. Moi, Béatrice essaie d'aller dans ce lieu qu'elle a déjà plus ou moins connu, mais qu'elle n'arrive pas à rester, pour aller de l'autre côté. Et si je faisais les méditations du dimanche ? Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, je ne sais pas, mais il y a quand même un blocage. C'est gratuit, alors c'est quoi le blocage maintenant ? Moi, je ne peux pas vous faire parler à votre place. Non, c'est pour ça que je veux dire. Heureusement que c'est gratuit, sinon vous diriez que c'est trop cher. C'est pour ça que j'ai fait exprès de faire gratuit, comme ça, il n'y a plus d'excuses. Alors après, il y a l'excuse, c'est trop long. Et puis il y a l'excuse, je n'ai pas le temps. En fait, je n'ai pas le temps de m'éveiller et de régler tous mes problèmes quotidiens. C'est ça qui est rigolo, tu vois. Et en fait, ce n'est pas de votre faute, je parle à tout le monde. C'est simplement qu'il n'y a pas eu le déclic, la réalisation en quoi c'est fondamental, stratégique, important. Et c'est normal parce que quand vous êtes de l'autre côté du décor, si je puis dire, quand vous êtes dans la matrice, ce n'est pas facile d'avoir cette perspective de là où je suis. Sébastien, il aurait réagi comme vous il y a 20 ans, c'est sûr. Il n'aura jamais été même dans une émission comme ça il y a 20 ans. Donc c'est normal que ce ne soit pas facile à appréhender. Alors, comment, comment dire, comment essayer de comprendre ce qu'il essaie d'expliquer, la voix qui parle ? Imaginez que vous puissiez, par une technique, ce n'est pas du tout une religion ou un dogme ou quoi que ce soit, par une technique, parce que Sébastien est ingénieur télécom, Imaginez que vous puissiez, là je parle à tout le monde, par une technique, que vous puissiez vous désidentifier de la personne et atteindre un espace où vous auriez des capacités mille fois plus importantes. C'est ça dont je parle. Incluant une intelligence très développée, émotionnelle, corporelle, corporelle, intellectuelle. Tu vois, c'est ça la méditation. Comment tu te sens avec cette idée de démultiplier tout tes potentiels ? C'est ce que je cherche à faire. Ok, parce que derrière l'idée du développement personnel, il y a une limite. C'est toujours la personne qui se développe. Et moi, ce que je vous propose, c'est de sortir de la personne, donc de réaliser le soi, par exemple, de laisser la vie et de laisser existence être à travers votre corps ou votre soi-disant « je », parce que l'être, c'est les potentialités infinies dans tous les domaines. C'est comme si la réalisation du soi, c'était l'étape d'après le développement personnel. Le développement personnel, c'est un peu la première marche qui dit « je vais m'améliorer, je vais améliorer le « je », le « moi », l'ego », la personne. C'est bien, hein ? Mais il y a un truc après qui dit « je m'abandonne à plus grand que moi ». Et ce n'est pas religieux, mon propos. Je m'abandonne à l'univers, à la vie, à la conscience. Et c'est elle qui a toutes les capacités, en fait. Infini, dans tous les domaines. Que ce soit la musique, le sport, la science, tout ce que tu veux. Alors, une respiration ensemble. Un, deux, trois. Mais si je ne comprends pas que c'est la méditation, la porte d'entrée, alors je ne rentre pas et je n'y vais pas. Si tu savais tout ce que nous réalisons tous les dimanches, c'est extraordinaire. Tu es déjà venue une fois ou deux ou pas ? Non, moi j'habite en Normandie. Non, mais venue sur Internet, c'est par Zoom. Oui, oui, oui. Depuis la Normandie, tu as Internet, tu sais. Il n'y a aucun problème. Il y a l'Internet en Normandie. Donc, tu peux venir grâce à l'Internet dans la méditation guidée qui, de toute façon, se fait par Zoom. Est-ce que tu as déjà essayé ou jamais ? Si, si, j'ai déjà essayé. Et ça fait quoi ? Je dirais que maintenant, j'arrive moins à aller autant dans la méditation qu'avant. Donc, c'est comme si je n'arrivais pas à décrocher, à lâcher prise pour aller dans cet endroit que j'ai déjà aperçu. J'ai eu un aperçu de temps en temps d'un autre espace où c'est vraiment un espace de paix intérieure. Voilà. J'arrive de temps en temps, mais le truc, c'est de décrocher, de lâcher prise pour y arriver. C'est quoi le rapport avec ça et ma question de départ ? Tout est lié à ça. Toutes tes questions vont être liées à ça, de toute façon. C'est ça, le truc. C'est-à-dire que c'est comme la personne qui a une maladie, mais elle ne peut pas prendre son médicament. Du coup, elle ne peut pas sortir de la maladie. C'est comme s'il n'y avait pas assez de force pour ouvrir le pot, tu vois, le pot de médicament. Une respiration. Un, deux, trois. Et alors, ma recommandation, ça serait d'essayer plusieurs fois, en fait, tu vois. Est-ce que tu as essayé le yoga du matin à 8h30 ? Non, le yoga, non. Ah ben, essaye, c'est une autre façon d'y arriver. Et là, ce n'est pas 4h, c'est 1h30 ou 1h. Essaye le yoga du matin. C'est pour les débutantes, les débutants. Et ça, ça amène au même endroit. Ça amène dans l'être aussi, tu vois. Donc, en fait, toutes nos questions, on ne peut pas poser une tonne de questions. En fait, c'est la méditation, le yoga, la solution. Oui, en fait. Depuis 4 000 ans, en Inde, c'est pour ça que là, j'aimais l'émission depuis Harunachala, la montagne de Shiva, Thiruvanamalais, c'est le nom de la ville. Où il y a Ramana Maharshi, qui a réalisé le soi. Il n'y a pas que lui, mais il est même resté 7 ans sans voir et manger dans une caverne, dans une grotte. Et ici, vraiment, toute cette technologie de l'hindouisme, en fait, c'est extraordinaire. Parce qu'il n'y a pas ça en Europe, tu vois. Il n'y a pas en Europe des gens qui disent, tiens, je vais méditer jusqu'à la réalisation du soi. Ou comme Bouddha à l'époque aussi, tu vois. Et ça, il y a ça en Inde, tu vois. Et Bodh Gaya, c'est en Inde. Le Bouddha aussi, il a réalisé le nom soi, lui. C'est encore pire. Encore plus. Et vraiment, ce qui est bien avec Internet, c'est que vous pouvez y accéder. Alors qu'avant, il n'y avait pas d'Internet. Donc, déjà, pour avoir l'information, qu'il est possible de se désidentifier de la personne, c'était quasiment impossible. C'était secret. C'était tout un périple, en fait. Et les gens, en Inde, ils faisaient des milliers de kilomètres pour trouver des sages et des êtres réalisés. C'était toute une vie. Et maintenant, grâce à Internet, il y a une fusion du chamanisme, de l'hindouisme, du bouddhisme, de tout. De l'énergie christique aussi, tout. Et tout vous est accessible, tu vois. Et par contre, même quand tout vous est accessible, il y a quand même le je, le moi, la personne qui ne comprend pas l'intérêt. Totalement. L'intérêt au sens stratégique. Tu vois ? C'est aussi le député, en tout cas. C'est les conditionnements. Vous êtes tous et toutes, et comme Sébastien aussi l'était, dans une matrice. Et ce que j'essaye de faire dans Dialogue avec l'Être et dans les méditations, c'est de vous faire prendre conscience que vous êtes dans une matrice et que vous êtes enfermé dans une identité et qu'il est possible d'en sortir. Et que ce n'est pas si compliqué que ça, en fait. Mais, il y a un mais, il est nécessaire, pour en sortir, de comprendre qu'il est possible d'en sortir. C'est comme, par exemple, quelqu'un qui sera alcoolique, qui boit un litre d'alcool par jour et qui dit « mais je ne suis pas alcoolique ». Donc, il ne peut pas se soigner, en fait, tu comprends ? Et c'est un peu ça. C'est-à-dire que je suis dans la confusion identitaire, je crois être la personne, mais je n'ai pas de raison de me soigner, puisque tout le monde est comme moi et que c'est normal dans ce monde de dingue. Tu vois ? C'est ça, le paradoxe. Et là, il y a un dingue dans Dialogue avec l'Être qui vous dit « Vous êtes enfermé dans une prison, sortez ». Alors, vous me direz, Ocho disait la même chose, et puis tous les êtres réalisés depuis 4000 ans. Mais là, ce qui est nouveau, c'est que c'est mis dans une émission et nous pouvons avoir un échange, un peu comme dans un satsang, et il y a une vibration, tu vois ? Mais ce n'est pas du tout une invention de Sébastien. Sébastien, il est canal et il laisse cette énergie s'imprégner dans nos cœurs, en fait. Mais c'est à vous de faire… Alors, je parle à chacun d'entre vous. Quand quelqu'un passe, je parle à tout le monde, en fait. Et c'est à vous, à toi, toi, oui, toi, non pas toi, que Béatrice, Béatrice et les autres, c'est à toi de faire le boulot pour avoir le résultat et le bénéfice. Mais si tu ne fais pas le travail d'investir dans la méditation, celle-là ou une autre d'ailleurs, mais au moins il y a des méditations qui durent entre une heure et quatre heures, éliminer tout ce qui est en dessous 60 minutes, ça ne sert à rien. Ou alors, vous pouvez aussi être moine bouddhiste, vous méditez huit heures par jour, là, c'est du sérieux. Ou n'importe quelle religion, d'ailleurs. Donc, tant qu'il n'y a pas cette compréhension, ça tourne en rond, tu vois. Et je vais faire tout mon possible pour essayer de vous faire toucher parce que j'essaie de vous faire comprendre qu'il y a une prison, il y a des barreaux, mais vous ne voyez pas forcément les barreaux. Pourquoi ? Alors, comment vous pouvez vous apercevoir qu'il y a des barreaux ou que vous êtes dans une prison ? Eh bien, c'est très simple. Il y avait en début d'année toutes les bonnes résolutions de l'année. 2023, c'était en janvier, ce n'est pas longtemps, mais en février. Il y avait un truc en vous, l'être, qui savait exactement ce qu'il devait faire, en fait. Je ne sais pas, perdre du poids, prendre un travail qui me plaît vraiment, avoir un chéri ou une chéri géniale que j'aime vraiment et qui m'aime. Bon, pour donner des petits exemples. Il y a une liste de 15 bonnes résolutions. Et donc, vous savez tous, chacun là, vous savez ce que vous devez faire et ce qui est bien pour vous dans votre vie. Il n'y a aucun problème, en fait. Vous savez exactement. Il n'y en a pas un qui ne sait pas. Et malgré ça, il y a des forces contraires qui vont vous empêcher de développer votre potentiel et de manifester vos bonnes résolutions. Et ce truc-là qui vous empêche, c'est ça, l'ego, le je, le moi, la personne. Pour ceux qui ne voient pas les barreaux de la prison, c'est ça. Comme ça, c'est clair, non ? Si vos 15 bonnes résolutions, vous les faites toutes sans aucun frein, aucune résistance, alors vous êtes réalisés. C'est très clair. Parce que c'est la vie, c'est l'être qui vit à travers vous et il n'y a aucun obstacle. Tu vois ? C'est ça la réalisation. C'est ça l'éveil. Tu vois ? C'est concret, ce n'est pas un truc conceptuel. Et la méditation que nous faisons le dimanche, c'est pour s'aligner avec l'être pour qu'il n'y ait plus d'obstacles. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas fait attention, il y a des mantras, il y a des chants indiens. Alors ça a l'air d'être sympa comme ça, il y a de l'énergie, ça ouvre le cœur, tout le monde pleure. Oui, mais, mais il y a de la technologie, notamment Om Ganapataye Namaha, Om Gam Ganapataye Namaha, tu vois ? C'est Ganesh. Et Ganesh, ça enlève tous les obstacles. Et maintenant, on a même rajouté Anuman. Enfin, c'est top. Il y a une énergie. Là, Sébastien, il pleurait quand il chantait. Je ne sais pas pourquoi il pleure, par contre, mais il pleure. C'est-à-dire que quand vous reconnectez vos mémoires indiennes ou vos vies parallèles indiennes et que vous laissez, par exemple, Ganesh vivre à travers vous, eh bien, il se passe quelque chose. Et puis, il y a aussi les mantras avec l'ouverture du cœur, dévaprémal, le gayatri mantra. Enfin, il y a tout un univers, en fait, où il y a du plaisir, du bonheur, mais en même temps, c'est très efficace. Tu vois ? Ça a l'air de rien comme ça, mais tout ce que nous faisons, c'est extrêmement puissant. C'est peut-être même un des trucs les plus puissants actuellement accessibles, en tout cas, par Internet aussi facilement. Ça, c'est sûr. Tu vois ? En termes de pratique, il suffit de voir les témoignages et tout. Alors, on va faire une respiration. Un, deux, trois. Est-ce que ça a répondu sur pourquoi Béatrice coupe la parole ? Oui, déjà, il y a des choses qui sont... Oui, c'est très clair. Ce que tu dis, j'ai bien compris. Tu vois ? Et ce que je voulais te faire ressentir, c'est pourquoi il y a un intérêt stratégique qui est vital et important de s'éveiller, de se désidentifier de l'ego, de se libérer, en fait. Tu vois ? Oui. Pourquoi rester enfermé dans une identité qui n'est même pas choisie par vous, qui a été choisie par les parents, le contexte familial et la société ? C'est ridicule, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je comprends très bien, mais bon, on essaye, mais bon... Non, je suis désolé, tu n'essayes pas. Je suis très dur avec toi aujourd'hui. Mais il y a de l'amour dans le cœur, c'est pour ça que je suis dur. Peut-être pas dans l'action, mais dans ma tête, c'est bien ce que je veux faire. Non, non, arrête de te raconter des histoires. Béatrice, n'essaye pas, sinon elle serait là tous les dimanches ou au moins elle ferait en différé les méditations. C'est important de ne pas te raconter d'histoires. Moi, ce que je ressens quand je suis chez toi, c'est que je n'ai pas compris l'intérêt des méditations du dimanche. Vraiment. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas pour culpabiliser Béatrice, mais je suis là pour toi, pour répondre et pour t'accompagner dans cette réalisation que pourquoi ça serait important de sortir de Béatrice ? Est-ce que c'est un peu plus clair l'intérêt stratégique de sortir de Béatrice ? Est-ce que tu vois bien la prison ou est-ce que tu ne vois pas du tout la prison ? Je peux le faire entendre. Est-ce que tu vois la prison ou pas ? Oui, je suis bien consciente de ça, mais… Et qu'est-ce qui t'empêche de faire la méditation, alors ? C'est peut-être ça la question, par contre, c'est que je n'arrive pas à lâcher prise… Non, non, Béatrice… Arrête de dire « je » quand c'est pas toi, c'est énervant en force. Béatrice… Béatrice n'arrive pas à lâcher prise pour se déconnecter. J'arrive à le faire par moments et comme ça tourne beaucoup dans ma tête, du coup, je… Oui, mais Béatrice, elle n'arrive pas, c'est normal, elle est débutante, mais et si Béatrice décidait d'investir pleinement en en faisant beaucoup de méditation ? Tu vois ? Ça changerait sûrement en pause. C'est évident qu'à un moment, il arriverait comme à prendre le piano. Tu me dis « ouais, mais je n'arrive pas à apprendre à faire du piano » et puis tu en fais une fois par mois, c'est sûr, tu vois le truc ? C'est-à-dire que… Mais je comprends… La régularité. Je comprends que ce soit difficile de comprendre l'intérêt stratégique parce que… Surtout au début, au début, comme toute activité, c'est chiant, il n'y a pas de jouissance, c'est de plaisir parce que c'est le début. Mais c'est pareil en natation, faire du piano, faire du… Quoi que vous fassiez comme sport, vous allez voir au début, c'est dur, c'est chiant, il n'y a pas de plaisir. C'est pareil sur les jeux vidéo d'ailleurs, c'est pareil sur tout. Parce qu'au début, ça demande une capacité d'adaptation importante, quel que soit le nouveau truc que vous voulez faire. C'est le début. Mais c'est après, avec une forme de maîtrise, que vous avez la jouissance. Que ce soit la natation, faire du ski, faire de la cuisine, faire du piano, enfin tout, c'est tout pareil tout le temps. Plus vous allez vous entraîner dans un truc, quel que soit le truc, plus vous allez maîtriser le truc, plus vous allez avoir la jouissance du truc. Et le truc, vous mettez ce que vous voulez à la place. Et c'est là où vous allez avoir de plus en plus de jouissance dans un truc et vous devenez expert, expert dans ce truc. Tu vois ? Alors là, le truc dont nous parlons, c'est la méditation, mais ça pourrait être un sport. Tu vois ? Oui, mais c'est justement, c'est exactement ça puisque je n'arrive jamais… Non, non. Arrête avec ta confusion identitaire, c'est très énervant. Béatrice n'arrive pas… Et en plus, le jamais tout de suite, drama, jamais, arrêtez avec vos jamais et toujours. Béatrice n'a pas encore appris ? Oui, quoi ? Béatrice ne va pas d'un objectif à un autre objectif. Oui ? Il n'arrive pas parce que c'est le même principe que la méditation. Mais oui, mais c'est pareil pour tout puisque c'est le problème. Donc, sors de Béatrice au plus vite, va faire la méditation du dimanche. Voilà. C'est ça. Bon, je te laisse parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent passer. Essaye de réécouter ce que j'ai dit 21 jours, OK ? D'accord. pour intégrer cette partie des missions, en tout cas. En fait, c'est la persistance qui va faire que tu vas réussir. Si tu viens une fois par mois en méditation, ça ne sert à rien, ne viens pas, fais autre chose, OK ? C'est pareil en sport, c'est pareil en musique, c'est pareil en science, c'est pareil dans tous les domaines humains, la persévérance et la régularité. En fait, c'est comme un rayon laser. Pour chacun, je parle à tout le monde. Si vous voulez réussir vos projets dans la vie, que ce soit s'éveiller, apprendre à méditer, faire du piano, faire du ski, nager, faire de la cuisine, du potager, de la musique, n'importe quoi. Si vous n'en faites pas régulièrement, c'est-à-dire plusieurs fois par semaine, minimum une fois par semaine, alors ça sert à rien. Vraiment. Et c'est comme ça pour tout, de toute façon. La régularité, c'est ce qui va vous permettre de focaliser votre conscience sur un projet. Quel que soit le projet, c'est avoir un chéri, apprendre quelque chose, voilà. C'est toujours la même chose. Tu vois, c'est simple. Mais si je suis une girouette et que je ne mets pas la conscience que je suis sur un point, alors ça va être girouette, mais toute ma vie jusqu'à la mort. tu vois, c'est vraiment un enjeu majeur la concentration, tu vois, la régularité, la structure, le rythme, c'est le pouvoir du rythme dont je vous parle. Regardez, regardez l'univers, il y a un centre galactique, il y a des milliards de soleils autour, donc ça tourne autour d'un centre galactique, les soleils, d'accord ? Autour des soleils, tu as des planètes qui tournent, et ça pendant des milliards d'années. Donc vous n'allez pas me dire que l'univers, il n'est pas persistant quand même. Donc si vous copiez l'univers, en intégrant maintenant avec ce que je vous dis là, on va sentir la vibration, le pouvoir du rythme, si vous ne faites pas ça, vous vous désalignez complètement de l'univers. L'univers, par exemple, le système solaire, tu vois, regarde, il y a un soleil, autour il y a la planète Terre, il y a plein de planètes, mais la planète Terre, elle tourne, mais 365 jours, admettons, tu vois, pour tourner autour du soleil, et en plus, elle tourne sur elle-même, donc c'est des rythmes partout, en fait. Mais si la planète Terre ne tournait pas sur elle-même, et si elle tournait pas autour du soleil, alors il n'y aurait pas les saisons, il n'y aurait pas les climats, il n'y aurait pas cette persistance, tu vois, il n'y aurait rien, et puis il n'y aurait pas la vie, comme sur la Lune. La Lune, regarde, elle n'a rien compris, elle n'a rien pigé, la Lune. Elle montre toujours la même face, elle ne tourne pas sur elle-même, il n'y a pas de vie sur la Lune, tu as vu ? Bon, je simplifie un peu, mais je fais exprès, mais, regarde, tu vois, vous me direz, ouais, mais Mars aussi, tourne autour, et puis il n'y a pas de vie. Bon, j'en sais rien, allez sur Mars, vous verrez s'il n'y a pas de vie. Mais, je ne dis pas que c'est suffisant, le rythme aussi, non plus, il y a plein de planètes, effectivement, qui tournent autour du soleil, et puis il n'y a pas de vie. Mais, c'est un minimum requis, la persistance. Et, ce que je vous dis, c'est que si vous copiez la nature, vous allez avoir les mêmes résultats que la nature. Bon, allez, je te fais un gros bisou. Merci beaucoup. Je suis sûr même que tout a été compris chez toi, de toute façon. Même si, Béatrice ne comprend pas tout, ne t'inquiète pas que ton système, il a parfaitement compris, ainsi que tous les auditeurs et auditrices, ce qui a été transmisant. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Puisqu'en fait, c'est vibratoire. Je te fais un gros bisou. Je t'aime. Je t'aime. À bientôt.